On a décidé de mettre de la lumière sur ces initiatives que l'on considère comme être positives et on a décidé de mettre en relation des personnes qui ont les mêmes aspirations. Et on a décidé, troisième point, de les écouter et de comprendre les besoins de la société de demain. Cet outil de plateforme des initiatives citoyennes positives, j'y crois vraiment. C'est trois choses pour moi. À la base, c'est d'abord montrer de belles choses qui se passent sur notre territoire. Parce qu'il se passe de très belles choses à l'échelle du pays, bien évidemment, mais en particulier sur notre territoire. Et nous, on le constate tous les jours dans le parc. C'est de montrer qu'il se passe de belles choses au niveau des collectivités. Mais pas que. Et également des citoyens. De plus en plus, on s'aperçoit que des personnes se prennent en main, ont envie de créer, de réaliser. Et tout ça dans un but de transition, entre guillemets, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Transition dans différents thèmes. Et ça mérite que l'on montre ces initiatives-là, qu'on les mette au jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est également de créer du lien, comme on dit, de créer du lien et créer des synergies. Et faire se rencontrer au sein d'un même outil des personnes qui ont envie de faire, qui ont envie d'avancer dans un sens qui nous paraît être un sens positif, un sens qui va dans les valeurs de notre parc naturel régional. Et bien, provoquer ces mises en lien-là peut également générer d'autres projets. Je compte vraiment sur la magie qui va s'opérer. Et quand je dis magie, c'est vraiment ça. Parce que les projets se créent comme ça. Secrets, ils viennent de quelquefois nulle part. Mais ils viennent surtout et avant tout de la rencontre de personnes. Et c'est à partir de là que les alchimies se réalisent. Et troisième point, également important pour notre parc, c'est qu'on va se lancer dans la révision de notre charte. La charte, c'est un document stratégique qui va nous projeter à l'échéance 15 ans. Il va falloir qu'on définisse notre stratégie. Et on s'est dit qu'on ne peut pas le faire sans avoir l'avis de la population, connaître les désirs et les besoins des citoyens aujourd'hui. C'est un document extrêmement important. Et si on n'est pas à l'écoute de ces besoins-là, on sera dans l'erreur. C'est extrêmement difficile de se projeter à une telle échéance, voire impossible. Mais il faut vraiment qu'on soit à l'écoute. Et il ne faut pas que ce document, cette stratégie, soit définie uniquement par des élus. Il va falloir écouter et comprendre les besoins de la société d'aujourd'hui pour se projeter à l'échéance 15 ans. L'expérience nous le montre que tout ce qu'on a pu initier, à chaque fois, il y a eu des connexions. Et certaines fois, par des personnes inattendues. Donc c'est aussi ça qu'on veut créer, c'est l'inattendu. J'attends cet inattendu-là, en tout cas, moi, personnellement. Et puis s'il ne vient pas, il ne vient pas. Mais en tout cas, s'il vient, tant mieux et on aura réussi. Voilà. Ça va être de les accompagner. D'abord par cet outil de plateforme, des initiatives. Et après, effectivement, si des projets émergent et ont besoin d'un accompagnement, puisqu'on dispose d'une ingénierie quand même, qui est à disposition du territoire, qui est d'abord à disposition des collectivités, puisque nos adhérents sont les communes et les intercommunalités. Mais pas que. Pas que. On est déjà intervenus. On intervient aujourd'hui pour des privés. Et donc, pourquoi pas aider également des initiatives qui sont d'ordre individuel, privé et collectif. Du coup, ça va être bien ça, parce que le rôle du parc, je le redis, c'est bien de créer ce lien-là entre les différents acteurs du territoire pour apporter une plus-value. Et par ce biais, on va pouvoir sentir les choses et faire en sorte que ces synergies se produisent. Je crois beaucoup aussi, on a une mission nouvelle qui a été donnée par les dernières lois biodiversité et lois montagne, qui est de mettre de la cohérence sur l'ensemble des politiques sur le territoire d'un parc, mais également créer du lien et de la solidarité entre l'amont et l'aval, entre la montagne et les pôles urbains. Et ça, c'est important, puisque cet outil va être également mis à disposition des habitants, des agglos, puisqu'on a quatre agglos importantes autour de notre parc et six intercommunalités. Et là, ça représente 550 000 habitants qui sont aux portes du parc. Et créer par cet outil-là ce lien entre des urbains et des ruraux, des personnes qui ont choisi de vivre en ville avec tous les avantages que ça leur apporte, et d'autres qui ont choisi de vivre dans ce milieu montagnard avec tous les avantages. Et avec ces idées réunies peuvent générer vraiment de très belles choses. Ça, c'est ma conviction profonde. Comme je disais, c'est aussi pour nous d'aller chercher, de comprendre à travers ces projets-là, parce que finalement, ça va être révélateur, révélateur des désirs et des besoins. Pourquoi à un moment donné, des citoyens prennent l'initiative de créer un projet ? Parce que peut-être, et aussi, ils ne sont pas satisfaits de ce que leur apporte aujourd'hui la société institutionnelle, l'État, leur commune, leur intercommunalité, leur département, leur région. Et du coup, ils se disent, finalement, moi, ça ne me va pas et je prends cette initiative-là. Et donc, je vais avancer seul avec mes voisins ou on va créer un collectif et on va se lancer. Voilà. On n'attend pas que ça tombe du public, des institutions publiques. Et ça, c'est vraiment beau. Et c'est ça. Si on comprend ça, si on voit ça, là, on anticipe demain. C'est très important. Et puis aussi, parce que je suis entrepreneur, depuis que je suis sorti de mes études, j'ai créé deux entreprises et j'ai cette fibre-là de l'entrepreneur. Et je sais qu'on peut, à partir du moment où il y a une volonté, il y a une envie, on peut entreprendre et on peut entreprendre de belles choses. Et donc, si ça ne fonctionne pas, ben oui, je regretterais. Mais je suis vraiment convaincu que ça fonctionnera. C'est sûr. Un besoin personnel de comprendre la mutation qui s'opère dans notre société aujourd'hui. Je ressens vraiment des choses très, très fortes. J'ai envie d'y être et pas de rester à côté. Personnellement, je cherche très souvent à me... J'ai ça en tête, de me projeter, de dire, mais finalement, la société de demain, c'est quoi ? Et puis, répondre à cette question fondamentale. Pourquoi on agit ainsi ? Pourquoi est-ce qu'on est dans la bonne direction ? D'abord, à titre personnel, est-ce que je suis dans la bonne direction en tant qu'individu dans cette société ? Est-ce que notre société est dans la bonne direction aussi ? Et c'est quoi la bonne direction ? Et tout ça, ça ne se fait pas avec notre cerveau, ça ne se fait pas en réfléchissant. Ça se fait par notre ressenti et surtout par notre senti et par notre intuition. Donc, c'est très intuitif, finalement, cette démarche-là. Et j'espère qu'elle le sera aussi et que mes collègues élus adhéreront à ça. Donc, c'est dans ce sens où je dis, c'est un petit peu... Il y a une prise de risque, mais c'est une prise de risque si on se met sur l'aspect politique et si on se met à réfléchir comme on le fait tous les jours. On réfléchit, on réfléchit. Oui, il y a peut-être une prise de risque parce qu'on ouvre, on ne va pas contrôler ce truc-là. C'est quelque chose, on ne sait pas trop. Donc, finalement, politiquement, non, c'est quelque chose qui... Non, c'est plutôt à éviter. Mais par contre, si tu me poses la question personnellement, je réponds intuitivement. Je pense que c'est là où il faut aller. Et c'est cette écoute-là, cette ouverture-là qu'il faut avoir, si on veut être dans le vrai, pour les 15 ans à venir. C'est aller vers le bien-être et le mieux-être. Parce que, finalement, quand on habite sur un territoire comme ça, on recherche une qualité de vie. Et la qualité de vie, elle est là. Il suffit de lever les yeux, c'est d'abord notre paysage, c'est la qualité de l'air. Voilà, c'est tout ce qui nous entoure qui fait qu'on vient s'installer ici. Parce qu'il y a cette qualité-là et c'est pour le préserver, ce bien-être que l'on ressent. Mais finalement, c'est aussi aller chercher du mieux-être. Parce qu'il n'y a pas que notre environnement qui compte, il y a aussi nos interactions avec les autres. Ce qui fait notre société, ce fameux lien social qui est aussi vital que de manger, boire. Voilà, c'est très important. Nous sommes des animaux qui doivent vivre en société. C'est indispensable, ça. Alors là, on travaille ensemble, un petit groupe de travail avec le directeur, un petit groupe d'élus également. Là, la prochaine étape, ça va être de le partager avec l'exécutif du parc, avec les vice-présidents. Et puis en bureau, et puis en comité syndical. Voilà, on est très structuré. Il y a aussi à faire comprendre la démarche-là, de manière à ne pas créer des crispations. Puisque c'est quand même une sacrée ouverture. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas neutre se lancer dans un tel processus. Je ne sais pas encore, c'est trop tôt pour le dire, mais je peux imaginer qu'il y a peut-être des initiatives qui ne plaisent pas à tout le monde ou qui sont peut-être un petit peu trop légères et pas assez structurées ou qui sont peut-être trop idéalistes et qui vont créer peut-être des blocages, nous à notre niveau, pour dire, ben oui, on soutient ça. Parce qu'à un moment donné, si c'est sur la plateforme, c'est qu'on soutient ou qu'on adhère. Mais ce n'est pas là, c'est justement donner cette liberté. Finalement, oui, on va autoriser des choses qui, bon, peut-être aujourd'hui vont nous paraître peut-être un peu loufoques ou à côté de la plaque. Mais comme on dit, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Ce qui est faux aujourd'hui, peut-être vrai demain. Et puis ça donne des idées. Et bon, on le sait, ce qui était critiqué il y a dix ans ou cinq ans, aujourd'hui, ben voilà, c'est quelque chose qui a généré des belles choses, des projets, même de l'économie. C'est aussi ça qu'il faut voir. Sur l'ensemble de ces initiatives, ça peut générer, à un moment donné, de l'économie. Parce qu'un projet, derrière, peut se développer, voilà, donner lieu à la création d'une entreprise et des emplois, etc., etc. Le parc a beaucoup travaillé pour les collectivités et c'est bien normal. Ce sont ses adhérents. Par contre, on a eu peu de contacts avec les habitants du massif, du parc. Et puis, certainement, des choses qui n'ont pas forcément été comprises ou des attentes plus importantes de la part du parc. Voilà. On a également nos contraintes. On agit dans un cadre qui est quand même relativement strict, même si on a une possibilité d'innover, puisque ça fait partie d'une de nos cinq missions, l'expérimentation et l'innovation. Mais le parc n'est pas toujours compris dans ses missions et dans sa philosophie. Pas toujours compris par les collectivités, mais encore moins par la population. C'est ce que je ressens aussi. Et c'est un bon moyen, le travail que vous avez fait sur le terrain, et de faire, effectivement, peut-être émerger quelques crispations vis-à-vis des actions du parc. Ou là, des crispations liées à des actions où on ne l'attendait pas, ou au contraire, on ne l'attendait et il n'est pas venu. Ça, c'est très important et ça va nous permettre d'engager des échanges, des discussions, et puis également apporter aussi de la pédagogie, expliquer comment on fonctionne et à quoi ça sert un parc à ces personnes-là. Donc voilà un quatrième point extrêmement intéressant que va générer ce projet. Et ça, c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'effectivement, la plateforme doit être mise en place relativement rapidement. Mais l'étape qui vient tout de suite, c'est vous allez nous faire part des réticences que vous avez pu avoir sur le terrain. Et nous, derrière, aller vers ces personnes-là et tâcher de communiquer. On est toujours, ce n'est pas que le parc de Massif des Beauges, mais ça, c'est vraiment dans l'ADN des parcs. On est dans la concertation, dans l'échange. Et puis, on se lance dans des projets. Ça fonctionne tant mieux, ça ne fonctionne pas tant pis. On se donne l'autorisation de l'échec. Voilà. Et surtout, cet outil, ce n'est pas l'outil, j'en profite pour dire ça, ce n'est pas ce qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on expliquera, ce n'est pas le parc qui va le financer parce qu'on a la capacité financière à le faire. On s'est engagé dans ce projet et puis on a de l'ingénierie pour l'animer, etc. Mais ce n'est pas l'outil du parc. Ensuite, comme tout projet, la plupart de nos projets, on les lance et après, on cherche un porteur de projet privé et public. Et après, on se retire. Et c'est ça, tout l'intérêt d'un parc. On ne va pas s'agripper à tout prix à cette plateforme et dire c'est la nôtre, on veut la contrôler. Non, d'ailleurs, dans le quai des charges de départ, c'est de dire on laisse des espaces complètement libres, que ce soit des collectifs à des citoyens, à des collectivités. Et tout ça, moi, je souhaite qu'il y ait une grande liberté sur ça et finalement, un contrôle minimum. C'est bien le but. Oui, tout ça, c'est généré par des peurs qu'on peut avoir, que peuvent avoir les uns les autres à se mettre en contact avec soit des personnes, soit des institutions qu'elles ne connaissent pas. Et donc, voilà, quand on ne connaît pas, on a toujours... L'inconnu fait toujours peur, quoi. Il faut... Et l'important, c'est de dépasser ces peurs-là, bien évidemment. Oui, oui, on le constate. Il y a... On a dit, cette société qui est en pleine mutation, ça va très, très vite. Des gens qui avancent très, très vite, et notamment les jeunes générations. Ils sont éduqués, ils sont prêts pour la société de demain. Et puis, il y a une autre partie de la population qui freine parce que ça va trop vite, parce qu'on a du mal, et peut-être que j'en fais partie aussi, de cette génération-là. On a du mal à suivre le mouvement, à comprendre aussi, et à dire, mais finalement, on se raccroche à quoi ? Parce qu'on perd, on est en train de perdre nos ancrages, nos repères. Et on va se raccrocher à quoi dans cette société ? Quels vont être nos supports dans cette société de demain ? Ça, on le ressent... Il y a une partie de la population qui le ressent d'une manière très, très forte. Et ça, ça crée des peurs et donc des freins très forts à ça. Et finalement, ces initiatives positives qu'on va mettre en avant, c'est un petit peu ça. C'est la société de demain. Et c'est là où on peut avoir de la réticence de la part de certaines personnes. Ça, très certainement, oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de le faire parce que ça va répondre à l'attente de citoyens qui sont déjà là et qui attendent. Et puis surtout à ceux de demain. Doser, doser. Alors, à titre individuel, il n'y a pas énormément de risque à prendre. Parce qu'encore une fois, c'est bien là la question. Quand on se lance dans un projet, on peut le faire à l'échelle familiale et finalement, il n'y a pas de risque tant qu'on n'engage pas des sommes financières. Et puis à partir du moment où on va aller sur un projet un peu plus structuré, où on va, oui, engager de la finance, c'est oser quand même parce que c'est entreprendre. Et finalement, si ça répond, comme je le disais tout à l'heure, à une intuition, on ne peut pas se tromper parce qu'avec l'intuition, on ne se trompe pas. Avec notre cerveau, on se trompe parce que soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est oui ou c'est non. Parce qu'on aura réfléchi, on aura posé avantages, d'inconvénients. On a une chance sur deux pour se tromper quand on réfléchit. Malgré tout, même avec toutes les méthodes, avec tous les logiciels qu'on peut mettre en œuvre, avec tous les conseils de spécialistes, on a quand même une chance sur deux de se tromper quand on se lance dans une entreprise. Or, avec son intuition, si on sait l'écouter, eh bien, on ne se trompe pas. Et je pense que les nouvelles générations ont ça en eux. À la différence des nôtres, et moi, je parle de moi, ma culture, mon éducation, eh bien, il me manque ça. J'essaye, à titre personnel, de travailler là-dessus. Mais, or, les jeunes générations ont ça, cette intuition-là. Ils sont capables de sentir ce qui va se passer. Ils refusent certaines choses. Et ils privilégient leur bien-être à des aspects plus matériels et financiers. Et c'est là-dessus. À partir du moment où l'initiative, l'envie, elle répond à ça, ça ne peut que fonctionner. Donc, moi, je ne peux qu'encourager ces personnes-là à y aller, à se jeter à l'eau. Et ça va fonctionner.